Purifiez votre foi, trempette d'appel de Dieu. 19 mars 2005 La parole du Seigneur adressée à Timothée, à tous ceux qui ont des oreilles pour entendre. Concernant un prospectus reçu par courrier, faisant la promotion d'un tapis de prière avec Jésus, représenté dessus. Question posée par Timothée Seigneur, souhaites-tu réagir au courrier reçu de l'église de saint Matthieu au sujet du tapis de prière représentant Jésus ? Le Seigneur a répondu. En effet, je vais y répondre, car c'est ici que le blasphème demeure et que le péché abonde, idolâtrie, couverte de pourpre et d'écarlate. Alors, écris mes paroles pour tous ceux qui se disent chrétiens, à tous ceux qui imitent la prostituée, qui n'a pas cessé de pratiquer ces choses que je déteste. Car, ainsi, dit le Seigneur, hypocrite, où sont vos cœurs ? Regardez au fond de vous-même. Voyez-vous le Messie ? Habite-t-il là ? Avez-vous seulement ouvert la porte pour le faire entrer ? Pourquoi faites-vous ces choses vaines et méprisables ? Je vous dis la vérité. Certainement, vous m'avez oublié. Vous ne m'avez pas même connu. Cessez d'amener des images gravées devant moi. Vos offrandes ne sont pas acceptées. Cessez d'ouvrir vos bouches en de vaines répétitions. Vos prières ne sont pas entendues. Arrêtez d'enseigner une doctrine détestable et des traditions méprisables. Car, certainement, vous avez blasphémé mon nom. Certainement, vous avez conduit les miens à pécher. Jour et nuit, vous placez des pierres d'achoppement à leurs pieds. Année après année, vous taillez d'immenses blocs d'abomination sur lesquels vous bâtissez vos églises, dont vous porterez le poids le jour de la colère du Seigneur. Église des hommes, ne soyez plus ignorante de mes voix. Débarrassez-vous de toutes ces images gravées. Ne priez plus ceux qui sont étendus morts dans la tombe. Il n'y a pas de vie en eux. Car, je vous dis la vérité, certainement, vous vous êtes séparés de moi en considération de chaque commandement que vous avez rompu, en considération de chaque iota et chaque point que vous avez entrepris de changer. Êtes-vous largement séparés. Car, vous êtes devenus un peuple complètement vain et ignorant. Un peuple qui ne veut aucune part d'avec moi tel que je suis réellement. Un troupeau entêté qui ne cesse d'utiliser le nom du Seigneur en vain. Génération morte, réveillez-vous. Église des hommes, soyez arrivés et réveillez-vous. Sortez de là. La prostituée vous a séduit et le père du mensonge vous a égaré. Regarde, vous marchez déjà à travers la vallée et voici, le feu approche rapidement là où toutes vos richesses vont brûler. et chacune de vos doctrines corrompues et chacune de vos traditions immondes vont périr dans la lumière de la vérité, dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur, votre Rédenteur, le Saint d'Israël, bien-aimés, ne comprenez-vous pas, ne savez-vous pas ce que les Écritures disent concernant toutes ces choses ? Votre Père dans les cieux sait ce dont vous avez besoin avant que vous ne lui demandiez. Venez donc à moi, comme vous êtes. Faites-vous modeste et demandez, et ce qui est en accord avec sa volonté vous sera donné. Ne cherchez plus à accumuler des trésors sur terre, car ces choses demeurent seulement un temps et rapidement disparaissent. Amassez plutôt des richesses pour vous-même au paradis qui ne s'éteignent jamais, vraies richesses qui demeurent à jamais. Ainsi, quand vous priez, ne priez pas pour ces choses qui ne restent pas. Ne cherchez pas ces choses qui vont barrer votre chemin à moi. Priez plutôt pour ces choses qui sont bien et bonnes à mes yeux. Bien-aimés, priez en toute sincérité pour recevoir le pardon, et certainement vous le recevrez. Priez pour une compréhension éclairée, pour que la vérité habite en vous. Priez pour la force de marcher dans mes voies, de façon à rendre votre repentance complète. Et, bien-aimés, faites des prières pour bénir ceux avec qui vous êtes en désaccord, et pour ceux que vous n'aimez pas, et redoublez de prières pour ceux qui vous détestent, pour ceux qui vous blessent et vous persécutent. Bien-aimés, purifiez votre foi. Soyez nettoyés de toute iniquité, détournez-vous de toute cette inconvenance. Gardez les commandements de Dieu tels qu'ils sont écrits, et ne marchez plus dans le sens contraire de moi. Restez dans mon amour, car le seul que vous devez appeler Père est dans les cieux, et il n'y a qu'un seul et unique médiateur entre Dieu et l'homme. Je le suis. Donc, venez maintenant, vous tous, moutons égarés. Retournez à votre premier amour, marchez dans les premières œuvres, sortez de là et préparez-vous. Préparez-vous à rencontrer votre Dieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501